Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Philip Reuss. Il raconte qu'il avait traversé un tunnel de lumière multicolore et connu l'au-delà. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Philip. Bonjour, je m'appelle Philip Reuss et je vais vous parler de mon expérience de mort imminente. Je préfère l'appeler mon expérience de la mort, car je suis réellement mort et je me souviens d'être revenu dans mon corps. Alors quand je dis expérience de mort imminente, j'hésite parce que ça ne colle pas vraiment avec ce qui m'est arrivé. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. J'étais malade à cause de bactéries transmises par les aliments que je mangeais, des salades conditionnées de différentes marques que vous pouvez acheter au supermarché. Malheureusement, ils finissent parfois par être contaminés par des bactéries dangereuses comme la Listeria ou E. coli. Je ne sais pas lequel j'ai eu. Cependant, cela s'est produit dans la région de Dallas. J'habite à M. C. Kini et cela s'est produit en décembre 2012. Il a été rapporté que j'étais malade depuis quelques jours maintenant, présentant des symptômes tels que des nausées, des vomissements et des maux d'estomac, en raison d'une épidémie bactérienne qui a affecté les gens et qui était liée à ce que je consommais. A la base, mon alimentation se composait de salades du jour, les salades en boîte que je mangeais. Pendant environ trois jours, j'ai eu un sommeil terrible et je me suis senti extrêmement faible et épuisé. Je n'avais pas assez d'énergie et même m'allonger était douloureux car je devais me retourner toutes les 15 minutes à cause de la douleur. Quand je suis sorti du lit et que je me suis promené, j'étais tellement épuisé que je suis tombé sur le lit. Ce fut une expérience horrible car je ne pouvais pas dormir et j'avais l'impression que j'allais mourir par manque d'énergie. Me sentant vidé, j'ai décidé de me lever et de sauter sous la douche. Il y avait une douche fermée de 30 pouces sur 30 pouces, une baignoire en verre d'environ 4 pouces de profondeur et le drain au centre. La porte avait un cadre en aluminium avec un loquet magnétique. J'entrais dans la douche, fermais la porte et allumais l'eau la plus chaude possible. Là-bas, j'ai appuyé mes mains contre le carrelage et j'ai commencé à marcher en rond, appréciant la sensation de l'eau chaude. J'ai soudainement commencé à vomir violemment et je me suis cogné la tête contre le carrelage. J'ai glissé et je suis tombé dans la baignoire, les côtes du côté gauche au-dessus du drain. À ce moment-là, j'ai regardé dans la douche et j'ai pensé, si je ne me réveille pas, je vais me noyer. Réalisant que j'étais coincé dans le drain et que je manquais d'énergie pour le combattre, je me suis résigné à la situation et j'ai dit, oh, ça va aller, mon Dieu, et je me suis évanoui. La prochaine chose dont je me souviens, c'est d'avoir été dans un endroit qui ressemblait à une chambre à coucher. Les murs ressemblaient à une pièce ordinaire, mais il y avait d'autres personnes autour de moi dans des pièces différentes. C'était comme si nous étions agglutinés comme des bulles ou du caviar ou quelque chose comme ça. Je pouvais voir différentes personnes autour de moi, y compris un homme à ma droite qui était sur ses mains et ses genoux, gémissant comme si lui aussi avait été empoisonné par la nourriture. Je pouvais entendre une femme gémir et même comprendre ses pensées. Elle était triste parce qu'elle était décédée et ne voulait pas laisser ses jeunes enfants. À ce moment-là, je n'avais toujours pas pleinement réalisé que j'étais mort, mais je savais que j'étais dans une sorte d'endroit ou d'état où les gens vont après la mort, pour décompresser ou faire la transition de leur corps terrestre. J'ai remarqué que les gens autour de moi étaient dans des états différents, représentant comment ils étaient morts. C'était comme si nous étions tous arrivés simultanément, formant une grande congrégation. J'avais l'impression qu'on se dirigeait vers le monde des esprits ou un lieu où les esprits vont se préparer avant d'obtenir un autre corps. En se réincarnant et peut-être à travers la lune, il semblait y avoir une méthode et une procédure, comme si nous nous embarquions pour un voyage. Deux êtres se sont approchés de ma chambre et, bien que je ne me souvienne pas de leur visage ou s'ils ressemblaient à des anges, j'ai senti qu'ils étaient humanoïdes, mais pas exactement comme nous. L'un d'eux a parlé à l'autre en disant, « Que fait-il ici ? » « Il n'a pas sa place ici. » Renvoyez-le immédiatement sous la douche. Je sortis de ma bulle, me retournais et retraversais un tunnel de lumière multicolore, pas la lumière blanche typique souvent associée aux expériences de mort imminente. Ma mémoire de cette scène se termine et la suivante, ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillé sous la douche. J'avais les yeux fermés et j'étais sous l'eau. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu l'eau au niveau des yeux et j'ai réalisé que je m'étais noyé. Le dernier souvenir avant cela était de me dire de ne pas m'évanouir et éviter de me noyer. La panique m'a saisi quand j'ai réalisé les conséquences et j'ai pensé à la façon dont ma famille me retrouverait quelques jours plus tard, puisque j'étais seul à la maison. C'était un moment effrayant, mais cela m'a aussi fait apprécier la valeur de la vie. Je me suis poussé du sol, sautant hors de l'eau et me tirant hors du drain, défonçant la porte et roulant sur le sol de la salle de bain. J'ai expiré de l'eau de mes poumons pendant presque une minute. En regardant autour de moi, j'ai remarqué un pouce d'eau sur le sol de la salle de bain à cause de mon éternuement. Je me suis levé, je me suis examiné dans le miroir et j'ai vu un reflet différent. Mes yeux semblaient fatigués. Le gonflement et le renflement étaient évidents, et les rainures du grill laissaient des marques sur mes côtes. Ma peau trempée a commencé à suinter dans le drain à cause de la pression négative. Cette expérience a changé ma perspective par rapport à la vie et à la mort. Maintenant, je ne crains plus la mort, mais je reconnais que nos esprits durent éternellement. J'ai perdu la motivation pour ma carrière, l'accumulation de biens matériels et de richesses. Beaucoup de mes anciens collègues et membres de ma famille ont remarqué un changement radical en moi car je suis devenu plus concentré sur la spiritualité et moins rattaché à la religion organisée. Au cours de cette expérience, je n'ai pas rencontré le Seigneur ou Dieu le Père, mais je crois fermement en leur existence, ce n'était tout simplement pas le bon moment pour les rencontrer. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.